Les lampions de la cinquième session ordinaire dite budgétaire du conseil départemental se sont éteints jeudi 28 février au siège de la préfecture du Quilou. Les cérémonies d'ouverture et de clôture se sont déroulées en présence de Paul Adam Dibouilou, préfet du département du Quilou représentant l'État. Ces travaux de clôture ont été placés sous l'autorité de son président, l'honorable député Alexandre Mabiala, assisté d'Oscar Tivika Situ, vice-président, et Amédekil Ouemba, secrétaire du bureau exécutif. En premier lieu, le secrétaire du bureau exécutif Amédekil Ouemba a fait le compte-rendu de cette cinquième session ordinaire budgétaire, dont voici un morceau choisi. Au regard de la nature des affaires inscrites à l'ordre du jour, toutes ont été affectées à la commission économie et finances. Grand 1.1. Examen du rapport d'activité intercession du bureau exécutif. Le rapport d'activité intercession du bureau exécutif a été adopté avec amendement. Grand 1.2. Examen du rapport de la commission économie et finances. Le rapport de la commission économie et finances relatif au projet du budget primitif 2019, projet de compte administratif 2018, projet de compte de gestion 2018 et au projet d'affectation du résultat du budget du conseil départemental du Cuillou exercice 2018, ainsi que les délibérations subséquentes ont été adoptées à l'unanimité par le plénum du conseil départemental du Cuillou. En second lieu, l'honorable député et président du conseil départemental Alexandre Mabiala procédait à la clôture de ses travaux en ces termes. Distingués conseillers, mesdames et messieurs, Avec méthode, rigueur et responsabilité, le conseil départemental du Cuillou vient de finaliser l'examen et l'adoption du budget primitif exercice 2019, équilibré en recettes et en dépenses, à la somme de 5,836,550,60 francs CFA, soit une augmentation de 15% par rapport à l'exercice précédent. Ainsi, la structure de notre budget se présente de la manière suivante. Fonctionnement 3,99,661,234 francs CFA En troisième lieu, les officiels ont posé pour la postérité question de garnir le fonds documentaire. En quatrième et dernier lieu, une agape a permis aux distingués conseillers de recouvrer leurs énergies, mais aussi de fraterniser entre eux.